Voilà le Fort Vauban, très beau lieu où le maire du Pertus, Madame Vernibé, il organise des grandes expos régulièrement tous les étés avec un ou plusieurs artistes. Le lieu est très grand donc en général plusieurs artistes occupent le lieu. Donc l'expo se situe en deux lieux. Donc nous allons commencer par l'endroit où il y a la peinture, quelques sculptures verticales et ensuite ce qui s'appelle la case mat donc qui est un lieu tout en longueur qui était très difficile. Et comme toujours dans ces vieilles pierres et ces lieux un peu forts j'ai pris le parti de faire les pièces pour l'exposition. C'est toujours une espèce de petite bataille avec le lieu et il est assez difficile d'amener des choses existantes qui tiennent bien le mur dans ce genre de site et là l'idée c'était de faire une exposition, enfin de faire les pièces pour le lieu. Donc là 90% des pièces présentées ici ont été faites pour l'exposition comme je le disais. Il y a des épaisseurs parfois de quelques millimètres mais c'est que de la peinture. Et curieusement il y a un sentiment de relief qui est encore plus fort sur les toiles qui n'en ont pas que sur les toiles qui en ont. Et cette pièce donc a été faite en même temps que l'autre c'est à dire que je naviguais de l'une à l'autre. Parce qu'à l'étant de séchage comme je travaille à la fois verticalement, je travaille à plat puisque je fais des espèces de flaques de couleurs qui vont mettre des heures à sécher. Donc je ne peux pas rester comme ça inactif quand je suis en peinture. Donc je vais d'une toile à l'autre, j'en commence plusieurs et je papillonne comme ça et c'est assez intéressant comme façon de travailler qui est un peu nouvelle aussi pour moi. Je n'étais pas tout à fait partisan au départ des bordures noires mais bon ça ferme bien les dessins ça donne de la force, c'est important. C'est une façon intéressante d'aborder l'espace sur le cercle donc ça amène des choses différentes dans la composition. On l'apprend tous les jours heureusement. C'est une pièce qui a été commencée il y a très longtemps et que je n'ai pas peint tout récemment. Et donc là on arrive dans la grande salle de la case mat. Et là ce mur de 32 mètres et quelques centimètres s'est trouvé être la bonne occasion de réaliser une frise monumentale comme je rêvais d'en faire depuis longtemps. Et c'est en fait ça fonctionne un peu comme une installation puisque cette oeuvre peut être installée dans d'autres lieux. Alors l'idéal c'est quand ça va d'un mur à l'autre, je trouve que c'est là que c'est le plus parlant. Mais ça peut aussi suivre les méandres d'une pièce et se développer sur deux ou trois murs ou une paire de murs dans un angle. Ça c'est une pièce assez ancienne, c'est la plus ancienne de l'expo je pense. Elle est peinte à l'huile alors que maintenant le travail est essentiellement réalisé à l'acrylique pour des questions de pratique, de temps de séchage. Une petite anecdote, quand j'ai vidé cette mousse avec une tronçonneuse, mon regard a été retenu en fait par la trace de la lame qui rentre dans la mousse. Et au lieu de l'uniformiser, au contraire je l'ai exploité, c'est à dire que j'ai retrouvé des petits bouts de bois qui correspondaient à la largeur. Et j'ai marqué en fait, j'ai mis plus en évidence ces petites marques. Je travaille souvent comme ça, un petit incident, un accident, une conjonction fait que pof je rebondis sur autre chose. C'est ce que j'aime bien. C'est ce que j'aime bien.